Avec un peu d'imagination, on peut avoir l'impression de naviguer dans les salles de lecture comme on voyagerait d'un continent à l'autre, à la découverte du monde. Prenez le temps de déambuler entre les rayonnages, aux différents étages, et vous serez rapidement autonome pour trouver des documents en salle de lecture. Comment trouver en salle de lecture la cote que vous recherchez ? D'abord, il faut vous repérer parmi les grandes aires géographiques signalées par les panneaux suspendus au plafond. Chaque zone est ensuite divisée en régions, puis en pays, détaillées sur les affichettes en bout de travée. Les ouvrages sont ensuite classés par discipline. Au niveau du rayonnage, des cartels facilitent aussi votre repérage. Et enfin, chaque document de la bibliothèque est équipé d'une petite étiquette qui va permettre de déterminer de manière très précise sa place sur une étagère. L'étiquette comprend une bande de couleur et une cote. La bande de couleur permet d'identifier à quel étage l'ouvrage se situe. Une bande bleue pour les documents du premier étage, la mezzanine, une bande rouge pour ceux du rez-de-chaussée et verte pour le rez-de-jardin. Regardons d'un peu plus près la cote pour apprendre à la décrypter. Comme vous le voyez sur cet exemple, elle est toujours composée de trois niveaux. Le premier niveau est composé de deux chiffres et généralement de deux lettres. Au premier chiffre correspond une grande ère géographique. L'Europe balkanique centrale et orientale en 1. Le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale en 2. L'Afrique subsaharienne en 3. L'Asie en 4. L'Océanie en 5. Et enfin l'Amérique en 6. Chacune de ces grandes aires géographiques est constituée de plusieurs régions que le second chiffre de la cote permet d'identifier. Par exemple, l'ensemble Asie centrale, Moyen-Orient, Afrique du Nord, représenté par le chiffre 2, est découpé en cinq régions allant de 21 pour la Transcaucasie au 25 pour l'Afrique du Nord. Nous savons donc que la cote qui nous intéresse ici et qui commence par 25 concernera un pays d'Afrique du Nord. Les deux lettres suivantes vont désigner un pays particulier ou une ère spécifique au sein de ce sous-ensemble. Par exemple, TN pour Tunisie. Ainsi, le code pays complet de la Tunisie sera 25 TN. Tous les ouvrages en libre accès du rez-de-chaussée et du rez-de-jardin sont classés selon ce principe. L'Europe étant représentée par le 1, les différentes régions vont de 11 pour Europe du Nord à 16 pour les pays de l'ex-Yougoslavie. La Russie, dans l'exemple choisi ici, est identifiée par le code 14RU car elle est considérée comme un pays d'Europe orientale. L'Afrique, qui correspond au chiffre 3, est divisée en cinq régions allant de l'Afrique de l'Ouest, 31, à l'Afrique australe, 35. La Tanzanie, qui fait partie de l'Afrique de l'Est, est identifiée par l'indice 33 TZ. En Asie, chiffre 4, on distingue la Haute-Asie et Asie du Sud, 41, Asie du Sud-Est, 42, Asie orientale, 43. C'est ici que l'on trouvera par exemple les collections sur la Chine, dont le code pays est 43 CN. Revenons à notre ouvrage sur la Tunisie. Le second niveau d'information dans une cote est une suite numérique. Elle fait référence à un système de classification thématique et universel. Cette classification couvre tous les champs du savoir. Elle est utilisée dans les bibliothèques du monde entier. À chaque indice numérique correspond donc un champ du savoir. Notez que plus cet indice décimal est long, plus l'ouvrage traitera d'un sujet précis. Ici, le chiffre 910 fera référence à la géographie. Enfin, le troisième niveau de la cote est généralement composé des trois premières lettres du nom de l'auteur. S'il y a plusieurs auteurs pour un même ouvrage, on mettra alors les trois premières lettres du titre, comme dans l'exemple à l'écran. Ce troisième niveau d'information permet finalement de trouver l'ouvrage qui sera classé dans l'ordre alphabétique au sein d'un même thème et de le localiser précisément sur une étagère. L'ouvrage pris pour exemple ici est un ouvrage sur la géographie de la Tunisie. Attention, petit point de vigilance. Un ouvrage ne se rapporte pas toujours à un pays précis. Ainsi, un atlas du Moyen-Orient aura pour cote 23 910 et sera localisé au début de la zone dédiée du Moyen-Orient. Une dernière chose, lorsque vous avez terminé de consulter un livre, ne le remettez pas sur les étagères au risque de faire une erreur de rangement. Déposez-le sur un des chariots à votre disposition, répartis un peu partout dans les salles de lecture. Vos bibliothécaires se chargeront du rangement.